bonjour alors je suis le docteur Makhloufi et nous allons aborder aujourd'hui le thème de la détresse respiratoire chez le nouveau né donc le thème de la détresse respiratoire chez le nouveau né est un thème qui est très important et l'objectif le plus important du cours est de savoir d'abord identifier une détresse respiratoire d'en évaluer la gravité et de connaître les mesures les mais les premières mesures essentielles à mettre en place pour éviter un certain nombre de complications et bien sûr tout cela ne peut se faire si on ne connaît pas les bases de la physiologie respiratoire du nouveau né alors la détresse respiratoire traduit une difficulté une traduit une difficulté respiratoire liée à une anomalie d'oxygénation du sang artériel et donc elle se définit cliniquement par la présence de deux critères parmi cinq critères qu'on appelle les critères de prodon alors quels sont ces critères ce sont la cyano sous air le tirage le géniement expiratoire la fréquence respiratoire supérieure à 60 cycles par minute et bien sûr le battement des ailes du nez il faut savoir que sa détresse respiratoire peut s'installer les premiers dès la naissance ou les premières heures après la naissance elle peut également apparaître plus tardivement la détresse respiratoire est donc très fréquente comme je l'ai déjà dit c'est un motif d'hospitalisation très fréquent elle doit être rapidement prise en charge car il ya un risque d'hypoxie et donc d'installation d'une encéphalopathie par hypoxie on doit aussi rapidement la prendre en charge car certaines éthiologies nécessitent une prise en charge très rapide et immédiate et bien sûr il faut savoir aussi que certaines éthiologies de la détresse respiratoire peuvent être prévenues comme par exemple la maladie des membranes yali revenons maintenant sur sur certaines bases physiologiques de la respiration du nouveau nez alors il faut savoir que le poumon du nouveau nez se développe au cours de la vie fétale donc il n'est sa maturation et il n'est fonctionnel totalement fonctionnel qu'à partir de la 36e semaine le surfactant pulmonaire cette substance est très très importante dans le poumon pourquoi c'est une substance lipoprotéique qui tapisse la surveille la surface des alvéoles à la fin de chaque expérience et elle permet que les alvéoles ne se collabent pas à la fin de chaque expiration donc cette substance est synthétisée par des cellules qu'on appelle des pneumocytes 2 et bien sûr sa principale fonction est mécanique puisqu'elle évite elle évite que le poumon se collabe elle a aussi un rôle immunologique et anti-infectieux il faut savoir aussi que le liquide que le poumon est rempli de liquide ce liquide en fait il est sécrété à l'intérieur du poumon il permet à la fois la génèse du poumon et donc tout déficit par exemple peut se traduire par une hypoplasie pulmonaire ce liquide aussi permet la génèse des alvéoles et bien sûr le débit il est produit de façon régulière son débit est de l'ordre de 4 millilitres par kilo heure faut savoir aussi que ce liquide la pression du liquide pulmonaire est supérieure à la pression du liquide amniotique et de ce fait le mouvement du liquide ne se fait jamais se fait toujours du poumon vers le liquide pulmonaire et non dans le sens contraire donc à l'approche du terme et au cours du travail une très grande partie de ce liquide est expulsée l'autre partie est éliminée une très grande partie de ce liquide bien sûr est réabsorbée à l'approche du terme mais une autre partie aussi est éliminée par la compression thoracique bien sûr à la naissance la réabsorption de ce liquide est indispensable pour l'adaptation cardio respiratoire chez le nouveau né l'aspiration bronchique du liquide amniotique c'est à dire l'aspiration du liquide amniotique à la naissance avec le passage du liquide amniotique donné dans les poumons n'est jamais physiologique elle est anormale cela est déclenché le plus souvent par par la mise en place d'équivalent respiratoire ou de gasp in utero lorsqu'il y a par exemple une souffrance chez le nouveau né donc ce liquide peut être méconéale peut-être sanguin c'est à dire sanguinolence soit c'est une hémorragie placentaire ou claire avec des débris de vernix donc à la naissance donc au cours de la vie fétale comme on l'a déjà dit il y a la production du surfactant ce surfactant est produit à partir de la 21e semaine mais il existe en petite quantité et est très vulnérable à partir de la 35e semaine il est présente en il est présent en quantité suffisante et il permet ainsi aux alvéoles de ne pas se collaber bien sûr la glotte joue aussi un rôle puisqu'elle sert de sphincter pour l'arbre aérien en cas d'anoxie sévère donc une inhalation de liquide amniotique peut se produire parce qu'elle permet le passage du liquide donc à la naissance lorsque le nouveau né passe dans la filière génitale le liquide contenu dans les voies aériennes est en partie expulsé l'autre partie est résorbée dans les capillaires lymphatiques pulmonaires et la ventilation elle est mise en place par un certain parlant par un par l'enchaînement d'un certain nombre d'événements donc d'abord il y a le cri de l'enfant ensuite il y a le refroidissement de la peau de l'enfant une diminution de la pao2 une augmentation de la pa co2 et une diminution du ph donc au cours de la vie fétale les poumons sont chintés et le sang oxygéné passe c'est à dire le sang oxygéné passe via la veine ombilicale vers la veine cave inférieure l'oreillette droite le foramen ovale l'oreillette gauche la horta et puis vers la circulation systémique du foetus donc le poumon est chinté grâce au foramen ovale et au canal artériel donc dans ce cas il existe une forte résistance des capillaires pulmonaires à la naissance dès l'expulsion l'enfant émet son premier cri et l'expulsion de liquide son dernier cri il y a une expulsion d'une grande partie du liquide pulmonaire et la circulation sanguine de type extra-utérine se met en place par une diminution des résistances pulmonaires la fermeture du foramen ovale la fermeture du canal artériel la fermeture du canal artériel donc les poumons dans cette situation prennent leur place dans la circulation du sang oxygéné il faut savoir aussi que ces modifications ne s'installent pas instantanément ça demande plusieurs jours et toutes ces modifications sont instables et elles sont largement influencées par le pH par le pH et la PaO2 donc tout facteur d'anoxie peut entraver la fermeture de ces chantes et entraîner bien sûr leur persistance le nouveau-né présente également un certain nombre de caractéristiques qui font que la détresse respiratoire est plus sévère chez le nouveau-né d'abord la grande langue l'incapacité de ventiler par la bouche ensuite la respiration chez le nouveau-né est essentiellement diaphragmatique la toux est inefficace et bien sûr le nouveau-né s'épuise très rapidement l'hypoxie chez le nouveau-né peut avoir trois mécanismes elle peut être d'origine pulmonaire elle peut être liée à des pathologies cardiaques par exemple la PCA, les chantes intracardiaques ou une insuffisance cardiaque par exemple et elle peut être également d'origine centrale par exemple avec une atteinte plérologique liée à des sédatifs ou par exemple à des hémorragies cérébraux méningées donc l'hypoxie se traduit cliniquement par une cyanose et bien sûr l'organisme lutte contre l'hypoxémie en augmentant le travail respiratoire d'où la symptomatologie qu'on observe par exemple la polypnée, l'augmentation de la fréquence respiratoire, le tirage le diagnostic de la détresse respiratoire est essentiellement clinique donc il se base sur l'observation d'une anomalie de la fréquence respiratoire qui doit dépasser 60 cycles par minute chez le nouveau-né à terme et 70 cycles chez le prématuré l'observation aussi d'une cyanose qui apparaît initialement au niveau des extrémités surtout les angles et les lèvres et puis le signe de lutte respiratoire qu'on observe et dont la gravité est évaluée par les signes de Silverman bien sûr la détresse respiratoire est difficile à identifier en cas de détresse par exemple respiratoire minime mais surtout ce qui est le plus grave c'est en cas de signe d'épuisement donc nous avons ici le score de Silverman qui permet d'évaluer la gravité de la détresse respiratoire donc il comprend une évaluation du balancement thoraco-abdominal du tirage, de l'entonnoir xyphoïdien battement des ailes du nez gênement expiratoire alors le score de Silverman il est scoré de 0 à 2 donc la détresse respiratoire on parle de détresse respiratoire de détresse respiratoire sévère lorsque ce score est supérieur ou égal à 7 avec une détresse respiratoire modérée entre 5 et 6 le diagnostic de gravité de la détresse respiratoire donc il se fait le diagnostic de gravité doit être recherché rapidement pour permettre de mettre en place rapidement les mesures nécessaires et donc on parle de détresse respiratoire sévère grave lorsqu'il y a une cyanose rebelle à l'oxygène lorsqu'il y a une fréquence respiratoire inférieure à 20 cycles ou supérieure à 80 à 10 cycles entre 90 et 100 cycles par minute lorsqu'il y a des signes de lutte avec stigmate d'épuisement c'est à dire une respiration anarchique des pauses respiratoires des gaspes lorsqu'il y a un retentissement de cette détresse respiratoire sur l'état hémodynamique du nouveau-né et donc on observe un taux de TRC supérieur à 3 secondes une tension artérielle effondrée une tachycardie lorsqu'il y a également des troubles neurologiques à savoir un trouble du tonus une hypo-réactivité trouble de la conscience voire même des convulsions bien sûr les gaz du sang nous informent sur la gravité en mettant en évidence une PaO2 inférieure à 60 mmHg une FeO2 supérieure à 60% et une PaCO2 supérieure à 50 mmHg alors le diagnostic différentiel de la détresse respiratoire peut se poser lorsqu'on est face à des convulsions qui s'accompagnent d'apnée par exemple ou lorsqu'il y a une hyperpnée qui est liée à une autre origine à savoir une acidose métabolique quelle qu'en soit bien sur l'éthiologie une anémie aiguë ou une hypoglycémie une hypocalcémie pour faire le diagnostic éthiologique il faut reprendre un certain nombre d'éléments dans l'anamnèse à savoir si on est face à un prématuré par exemple ou un post-mature est-ce qu'il s'agit d'un nouveau-né présentant un retard de croissance intra-utérin il faut rechercher aussi dans les échographies la notion de malformation par exemple essentiellement cardiopulmonaire reprendre aussi les éléments liés à une souffrance fétale aiguë à savoir le pH par exemple ou le score d'Abgar à la naissance savoir aussi le mode d'accouchement est-ce que c'était une voie est-ce que l'accouchement s'est fait par voie haute par voie basse est-ce que l'accouchement est-ce que comment s'est déroulé le travail est-ce que le travail si c'est une voie haute le mode d'anesthésie il faut savoir aussi les conditions de l'accouchement les conditions dans lesquelles s'est déroulé la naissance il faut aussi faire un très bon examen clinique et donc revoir bien ausculter le nouveau-né rechercher à l'inspection une notion d'asymétrie d'asymétrie à l'asymétrie donc lorsqu'on observe le thorax du nouveau-né rechercher une asymétrie rechercher un thorax bloqué en inspiration regarder l'état de l'abdomen par exemple un abdomen qui est plat rechercher à la palpation un emphyseme sous-cutanée par exemple qui peut être en rapport avec un pneumomédiastin à l'auscultation aussi bien ausculter le murmure visiculaire et voir s'il n'y a pas une présence par exemple d'asymétrie de ce murmure visiculaire voir aussi s'il n'y a pas de souffle cardiaque rechercher bien sûr une hépatomegalie rechercher la perméabilité des koans par le passage d'une sonde numéro 6 et bien sûr rechercher aussi la perméabilité de l'osophage bien sûr par ce qu'on appelle le test de la seringue rechercher également toute malformation du cou qui peut être apparente et bien sûr faire un dextro à la recherche d'une hypoglycémie c'est essentiel le bilan d'entrée comportera donc une gazométrie du sang artériel pour apprécier le degré de l'hypoxie donc sur la la mesure de la PAO2 le degré de l'hypercapnie sur la mesure de la PACO2 et le degré de l'acidose par la mesure du pH d'autres bilans également seront nécessaires à savoir une numération formule une numération formule sanguine donc à la recherche d'une anomalie d'une anémie ou une anomalie leucocytaire faire aussi une chimie des urines une chimie une chimie sanguine à savoir une glycémie urécréa ionogramme faire également un dosage de la CRP à la recherche d'une infection et bien sûr faire un bilan faire un bilan bactériologique des hémocultures bien sûr l'APL ne sera pratiquée que dans des circonstances particulières avec une anamnèse qui oriente fortement vers une infection la radiographie du thorax est un examen clé elle doit être systématique et bien sûr elle doit respecter un certain nombre de conditions à savoir ne pas trop manipuler le nouveau-né ne pas le refroidir ne pas le soustraire à la source d'oxygène et bien sûr faire toujours un cliché de face qu'on va compléter ultérieurement par un cliché de profil si nécessaire la technique bien sûr doit être rigoureuse et une sonde gastro une sonde orogastrique radio-opaque doit être toujours mise en place à la recherche et à la recherche d'une atrésie de l'œsophage donc elle doit se faire en inspiration et elle permettra la visualisation du poumon du parenchyme pulmonaire du poumon du médiastin des coupoles diaphragmatiques pour les étiologies on abordera les urgences d'abord les urgences chirurgicales mais surtout les urgences majeures alors d'abord on va commencer par l'hernie diaphragmatique l'hernie diaphragmatique la plus fréquente qui se voit chez le nouveau-né c'est l'hernie de Bogdadek qui se situe le plus souvent à gauche donc parfois le diagnostic est anténatal parfois le diagnostic est anténatal et nécessite et permet c'est-à-dire d'anticiper la prise en charge donc à la naissance on se retrouve face à un nouveau-né qui présente une détresse respiratoire précoce qui présente le plus souvent un abdomen plat parfois on remarque parfois on remarque à l'auscultation une déviation du bruit du coeur à droite et l'auscultation retrouve des bruits hydro-aériques au niveau de l'hémithorax gauche la radiographie du thorax permet de confirmer le diagnostic en mettant en évidence des niveaux hydro-aériques à gauche en mettant en évidence des clartés des clartés intestinales à gauche et puis bien sûr une déviation du médiastin vers la droite bien sûr le traitement est médico-chirurgical et bien sûr le pronostic dépend du degré de l'hypoplasie pulmonaire nous avons ici alors des images qui montrent un nouveau-né qui a un abdomen complètement plat ici on a un petit schéma qui montre regardez les intestins herniers bien sûr et ces intestins vont exercer une sorte de compression du médiastin qui va entraîner une déviation de tout le médiastin bien sûr ces intestins vont également comprimer le poumon et être responsables d'une hypoplasie pulmonaire ici on a des radiographies du thorax donc montrant les images aériques au niveau de la cavité thoracique qui correspondent vraiment aux intestins herniers à l'intérieur de la cage thoracique voilà et donc c'est des images qui sont très claires et qui montrent la déviation du médiastin l'hypoplasie pulmonaire voilà la deuxième urgence chirurgicale nécessitant une prise en charge rapide et immédiate c'est la trésie de l'œsophage le type 3 étant le type le plus fréquent celui-ci s'accompagne d'une fistule œsotrachiale qui aggrave la symptomatologie et donc le diagnostic est évoqué sur la notion d'hydramnios chez la mère et lors de la grossesse la notion d'existence d'une hypersalivation à la naissance et donc le cathétérisme de l'œsophage avec le test de la seringue peut mettre peut faire le diagnostic le traitement est médico-chirurgical et le pronostic bien sûr dépend du type de la trésie et de sa précocité la radiographie du thorax peut montrer également un enroulement de la sonde radio opaque au niveau de l'œsophage et confirmer le diagnostic donc nous avons ici les différents types d'atrésie de l'œsophage donc c'est une c'est une sorte de classification des différents types d'atrésie de l'œsophage le type 3 nous l'avons dit étant le type le plus fréquent et s'accompagne d'une fistule œsotrachiale de la 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 zone distale de l'œsophage de l'œsophage voilà deux autres étiologies également qui s'accompagnent d'une des étiologies chirurgicales qui s'accompagnent d'une symptomatologie de fausse route à savoir la fistule œsotrachiale donc qui 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 est suspectée devant une symptomatologie de fausse route concomitante avec l'alimentation donc le diagnostic se fait essentiellement par fibroscopie et puis on a les troubles de la déglutition qui sont assez particuliers et qui sont surtout liés à une immaturité du réflexion déglutition chez le prématuré bien sûr et ils sont souvent en rapport avec parfois aussi en rapport avec une pathologie neurologique mais c'est surtout l'apanage du prématuré une autre étiologie également qui est l'emphysème l'aubert géant alors l'emphysème l'aubert géant est une entité très caractéristique et assez rare et le diagnostic se fait sur la radiographie du thorax face et profil qui montre un emphysème un emphysème prenant tout un hémithorax le plus souvent à gauche et bien sûr avec avec une avec une déviation totale du médiastin qui est très très importante voilà et l'image ici montre bien sûr l'emphysème l'aubert à gauche très important avec une déviation très très importante de tout le médiastin de la trachée de la trachée nous avons également ici une image une image une image un scanner un scanner thoracique de scanner thoracique qui montre l'emphysème un emphysème supérieur gauche les dyspnées obstructives sont essentiellement l'atrésie des koans alors l'atrésie des koans c'est un défaut de la perméabilité des fosses nasales postérieures alors ce défaut de perméabilité peut être unie ou bilatérale la détresse respiratoire lorsque cette scie est bilatérale s'installe très très rapidement avec une abolition du murmure visiculaire qui c'est-à-dire du murmure visiculaire qui réapparaît au moment des cris l'impossibilité leur diagnostic se fait par l'impossibilité de faire passer une sonde nasale d'aspiration qui va buter à environ 1,5 cm de la fosse nasale antérieure on a aussi le rétrécissement le rétrécissement des koans alors parfois le diagnostic il est difficile à faire mais on peut on peut le faire par le le passage en fait d'une d'une sonde d'une sonde numéro 6 qui cathéterise cet espace mais la symptomatologie peut être également présente avec avec l'apparition d'une détresse respiratoire donc dans tous les cas il faut rapidement placer une canule de guédelle et transférer le nouveau-né très rapidement vers un centre de néonatologie infantile ORL qui permettra rapidement d'opérer le nouveau-né nous avons ici des images scanographiques qui montrent la trésie des koans le syndrome de Pierre Robin également est responsable des spnées obstructives donc il associe une fente palatine à une hypoplasie du maxillaire inférieur et à une chute en arrière de la langue qu'on appelle glossoptose alors le nouveau-né présente un faciès très particulier et vous voyez ici la fente labio-palatine et bien sûr le le maxillaire inférieur qui est vraiment en arrière dans le syndrome de Pierre Robin c'est la chute de la langue en arrière la glossoptose qui peut être à l'origine de la difficulté de difficulté respiratoire peut s'y associer aussi bien sûr des fausses routes liées à la fente la fente palatine mais c'est essentiellement la glossoptose qui est à l'origine de la détresse respiratoire les obstacles anatomiques peuvent également sont à l'origine d'une détresse respiratoire chez les nouveau-nés alors ces obstacles peuvent être malformatifs et peuvent être inflammatoires tumoraux tels que des kystes des thératomes ils peuvent être à l'origine de compressions telles que le goitre peut être vasculaires donc quel que soit leur siège c'est à dire glottique laryngé ou sous-laryngé ils peuvent être à l'origine d'une détresse respiratoire le reflux gastro-osophage est une entité particulière qui peut entraîner des accès d'asphyxie intermittente voilà et qui peut orienter peut-être à l'origine d'une symptomatologie de 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 cyanose de de cyanose de cyanose chez chez le nouveau-né et entraîner une hypoxie chez chez le nouveau-né d'autres causes malformatives également qu'on n'oubliera pas de citer qui sont les épanchements liquidiens la paralysie du diaphragme la génésie ou l'hypoplasie pulmonaire l'adénome kystique et le kyste bronchogénique donc toutes ces étiologies peuvent être à l'origine d'une détresse respiratoire mais c'est des causes qui restent rares le but le but c'est d'éliminer d'abord les étiologies les plus importantes et les étiologies qui nécessitent une prise en charge rapide et urgente maintenant nous allons aborder les causes médicales la première cause médicale que nous allons aborder c'est la tachypnée transitoire ce qu'on appelle la détresse respiratoire liée à un retard de résorption du liquide pulmonaire donc elle représente une des causes les plus fréquentes de détresse respiratoire et elle est liée à un excès de liquide dans les poumons qui n'est pas complètement qui n'est pas complètement réabsorbée alors soit parce que l'expulsion s'est faite très rapidement par voie basse ou se voit surtout chez le nouveau-né né par voie haute par voie haute elle se traduit par une détresse respiratoire immédiate c'est à dire juste après la naissance et sa caractéristique c'est qu'il y a une tachypnée très très importante de 80 à 120 cycles par minute avec un gémissement expiratoire et un tirage donc le diagnostic est évoqué essentiellement sur la radiographie du thorax qui montre des opacités hétérogènes alvéolaires floues puis interstitielles dans les deux champs pulmonaires et surtout par la présence de lignes bordantes qui sont la traduction d'une scissurite ou de lignes de curler qui traduisent la réabsorption active du liquide donc le traitement inclut une surveillance étroite et parfois même la mise en place d'une CIPAP de la CIPAP c'est à dire une respiration une respiration une ventilation par une mise en place d'une ventilation non-invasive parfois c'est nécessaire et donc sur la radiographie du thorax donc on peut observer ici par exemple une scissurite et bien sûr des lignes de curler qui sont très nettes sur la radiographie sur cette radiographie du thorax deuxième éthiologie qui est très très importante et qui est qui est l'apanage surtout surtout je dis bien surtout du prématuré mais qui peut également être présente par exemple en cas de destruction du surfactant chez l'enfant de mère diabétique par exemple ou en cas par exemple d'infection pulmonaire donc la maladie des membranes hyalines c'est l'apanage je disais du prématuré pourquoi ? parce qu'elle est liée en fait à un défaut de surfactant et donc ce surfactant qui empêche les poumons de se collaber n'est pas très efficace il est présent en quantité pas très importante et donc cela va se traduire par une mauvaise compléance pulmonaire et par une augmentation rapide des besoins en oxygène vu que les alvéoles sont collabées et donc la détresse respiratoire va avoir tendance à s'aggraver avec un maximum entre 24 et 48 heures oui madame donc la radiographie pulmonaire va confirmer le diagnostic de la maladie des membranes hyalines et elle va permettre en même temps de la stadifier le stade 1 il correspond à de fins granités alvéolaires bilatéraux le stade 2 il correspond le stade 2 il correspond à la présence de fins granités avec la présence de broncogrammes de broncogrammes le stade 3 c'est le stade 2 avec l'effacement des bords du coeur et de l'hémicoupole et le stade 4 correspond au poumon blanc alors le stade 3 et 4 représente le stade de gravité maximum voilà et dans ce cas là la ventilation non invasive en pression positive continue constitue souvent la seule alternative la seule alternative bien sûr associée à l'installation intratrachiale de surfactants alors nous avons ici des images qui montrent une MMH donc nous avons des fins ici ici nous avons une MMH donc avec la présence de fins granités qui vraiment sont présentes mais on a toujours les bords du coeur qui sont visibles avec les coupoles diaphragmatiques par contre on peut voir la présence d'un bronchogramme aérien et dans ce cas là on parlera plutôt d'un stade 2 ici c'est l'image caractéristique du poumon blanc avec effacement total de la silhouette cardiaque et des coupoles diaphragmatiques alors il faut savoir que la MMH est une pathologie qu'on peut guérir si on met le nouveau-né en ventilation en pression positive continue et qu'on instille le surfactant donc ça améliore nettement les chances de survie du prématuré bien sûr si cela n'est pas associé à d'autres complications liées à la à la prématurité il faut savoir aussi que que la MMH est une est une pathologie dont le risque peut être diminué par l'administration de corticoïdes de corticoïdes à la maman au cours de la période de grossesse nous y reviendrons plus tard alors l'inhalation de liquide amniotique méconéal est une autre étiologie médicale très très importante à évoquer alors elle est très présente chez le nouveau-né à terme souvent alors souvent souvent elle est présente dans les cas où il y a la notion d'une souffrance fétale d'une souffrance fétale responsable de l'émission in utero de méconium alors le méconium a certaines caractéristiques qui font qu'il sont responsables d'une détresse respiratoire que le méconium est responsable d'une détresse respiratoire chez le nouveau-né d'abord il peut être responsable d'une obstruction des voies aériennes de sa teneur élevée en mucine le rendant très adhérent au muqueuse respiratoire ensuite il entraîne une réaction pro-inflammatoire qui est responsable d'une bronchoconstriction et d'une HTAP et il altère le surfactant et de ce fait il y a un responsable de ce qu'on appelle ce qu'on appelle le phénomène des alvéoles collabées et donc il a aussi une certaine caractéristique chimique toxique qui constitue c'est-à-dire une agression directe du tissu pulmonaire donc toutes ces caractéristiques du méconium font qu'il est responsable d'une détresse respiratoire qui peut être très importante donc cliniquement on est face à un nouveau-né qui a souvent un thorax bloqué en inspiration avec une tachypnée qui est très très importante mais avec des signes de rétraction qui sont modérés la radiographie alors montre typiquement l'association d'opacité alvéolaire à limite floue à des zones d'atélectasie localisées et dispersées au niveau des deux champs pulmonaires on peut retrouver également des zones claires d'emphysèmes obstructifs alors l'évolution est souvent dominée par le risque d'épanchement gazeux c'est à dire un pneumothorax et une hypoxémie bien sûr réfractaire la surinfection pulmonaire est également possible voilà et la ventilation assistée s'avère parfois nécessaire mais n'est pas forcément systématique alors l'aspiration l'aspiration oropharynge avec dégagement des épaules donc n'est plus indiquée actuellement n'a pas démontré son efficacité et donc elle a été abandonnée l'intubation systématique ne se fait plus elle dépend essentiellement de l'état du nouveau-né c'est les dernières recommandations si le nouveau-né est vigoureux qu'il crie qu'il pleure qu'il est complètement entouré de méconium ce qu'on fait c'est qu'on aspire la cavité oropopharyngée et on continue une prise en charge habituelle de la détresse respiratoire par contre si le nouveau-né est non vigoureux qu'il est complètement hypotone qu'il ne respire pas dans ce cas on intube le nouveau-né et on aspire donc l'intubation n'est plus systématique la kinésithérapie respiratoire n'est pas vraiment indiquée parce qu'elle n'a pas été forcément évaluée la CIPAP lazale alors n'est indiquée qu'en cas d'hypoxémie importante et si vraiment c'est nécessaire donc je disais que la CIPAP n'était indiquée qu'en cas vraiment de nécessité absolue car elle augmenterait le risque de pneumothorax et bien sûr elle pourrait entraîner des poussées d'HTAP alors pour les corticoïdes c'est le même cas de la kinésithérapie et ils n'ont pas forcément démontré un intérêt particulier et puis l'antibioprophylaxie n'est également pas systématique en fait on ne la donne qu'en cas de suspicion d'infection materno-fétale ou en cas d'évolution clinique défavorable un nouveau-né qui présente une détresse respiratoire et qui est vigoureux et qui a une alliée de méconium pour moi ce n'est pas une indication systématique à mettre sous antibiotiques sauf en cas d'aggravation de son état ou en cas de facteur de risque d'infection chez la maman alors nous avons ici des images à la radiographie très caractéristiques de l'inhalation de liquide amniotique méconeal à savoir des images en mode disséminées dans les deux champs pulmonaires les infections pulmonaires alors réalisent une entité réalisent des détresses respiratoires qui peuvent être graves et qui sont souvent liées à une contamination materno-fétale dans le cadre de l'infection néonatale bactérienne précoce la détresse respiratoire toute détresse respiratoire précoce doit vous faire évoquer une infection néonatale alors les germes les plus souvent en cause sont la listeria le collier et le streptocoque B le diagnostic d'infection néonatale bactérienne précoce liée à une infection pulmonaire sera surtout évoqué devant la présence de facteurs de risque d'infection d'une symptomatologie pulmonaire associée à une radiographie du thorax qui montre des images pulmonaires alors il faut savoir qu'aucune image pulmonaire n'est caractéristique d'une infection pulmonaire c'est à dire que les images ne sont pas spécifiques de l'infection on peut parfois avoir des images de MMH on peut parfois avoir des images par exemple ici des images de granité diffuse ici c'est très caractéristique avec une image pulmonaire montrant une opacité apicale droite et donc il faut retenir que dans le cadre de la détresse respiratoire liée à l'infection on peut avoir tout type d'image il faut savoir aussi que l'infection néonatale bactérienne précoce peut se traduire uniquement par une détresse respiratoire et donc je vous le redis toute détresse respiratoire doit faire évoquer une infection néonatale bactérienne précoce donc vous voyez ici également un cas par exemple de de scissurite regardez un cas de scissurite des images assez ici aussi des images disséminées dans les deux champs pulmonaires et par exemple chez le prématuré parfois le tri est difficile à faire un prématuré qui ferait une MMH pourrait aussi faire une infection néonatale bactérienne précoce et des facteurs de risque sont présents cela ne signifie pas que chaque nouveau-né prématuré présentant une détresse respiratoire devra être mis sous antibiotique les causes cardiaques alors nous aborderons certaines causes cardiaques qui peuvent être à l'origine d'une détresse respiratoire la persistance du canal artériel et la décompensation de certains chants gauche droite voilà qu'il faudrait évoquer ici on observe une cardiomégalie importante et qui va avec sûrement responsable d'une insuffisance c'est un cas d'insuffisance cardiaque qui se traduit par une détresse respiratoire et donc la prise en charge alors pour la prise en charge de la détresse respiratoire elle a pour but de maintenir une oxygénation une oxygénation dans les limites de la normale de maintenir un équilibre acido-basique et de lutter contre la persistance des chants phétaux alors première chose à faire en cas de détresse respiratoire d'abord c'est de libérer les voies aériennes supérieures de s'assurer que les voies aériennes supérieures sont libres ensuite de s'assurer qu'il y a une fréquence respiratoire efficace que le nouveau-né respire ensuite de s'assurer que la fréquence respiratoire est là c'est à dire que le coeur bat qu'il n'y a pas par exemple une bradycardie qu'une bradycardie ou un arrêt cardiaque sinon si en cas de problème en cas de problème d'absence de respiration ou de bradycardie par exemple assurer une réanimation néonatale efficace alors assurer aussi une perfusion parentérale en mettant en place une voie veineuse périphérique et en administrant du sérum glucosé l'oxygénothérapie l'oxygénothérapie va permettre de maintenir une saturation entre 88 et 92 et 92 pour cent l'oxygénation pourra être également assurée par la mise en place d'une ventilation non invasive à présence positive continue cette ventilation non invasive c'est elle est dépassée si cette dernière est dépassée la ventilation assistée sera indiquée il faut également maintenir un état hémodynamique adéquat et en transfusant par exemple le malade en cas d'anémie sévère en cas en cas par exemple en cas d'anémie sévère administration des bicarbonates n'a pas vraiment sa place actuellement l'alimentation orale donc entérale on essaiera de l'instituer aussi précocement que l'état respiratoire le permettra bien sûr et puis il faudra essentiellement mettre en place une surveillance continue à savoir une surveillance de la fréquence respiratoire de la saturation du score de Silverman bien sûr des constantes hémodynamiques et refaire une radiographie du thorax s'il y a une détérioration de l'état respiratoire bon certains règles seront systématiquement comme je l'ai déjà dit à respecter éviter tout geste agressif éviter de répéter inutilement les examens cliniques ne jamais soustraire l'enfant à sa source d'oxygène et éviter de ventiler en masque en cas dernier diaphragmatique et de pneus motorax alors la prévention est possible pour certains nombres surtout pour la prématurité prévention de la prématurité en agissant sur la prématurité on invite beaucoup de cas de MMH on pourra également administrer des corticoïdes pour stimuler la maturation du surfactant donc une prise en charge adéquate des grossesses et une surveillance des grossesses et des accouchements peut permettre beaucoup de cas d'asphyxie périnatale beaucoup de cas d'inhalation de liquide amniotique méconéal voilà donc je c'était le cours c'était le thème aujourd'hui de la détresse respiratoire je vous remercie je vous remercie je vous remercie de la détresse